A l'heure où les enjeux environnementaux sont de plus en plus prégnants, ici dans le quartier du Rumont à Remiermont, a débuté durant l'été ce qui est sans doute le plus gros, pour ne pas dire colossal, chantier de transition énergétique que connaît la commune avec la création d'un vaste réseau de distribution de chaleur. Tout partira de cette centrale gaz qui sera entièrement transformée et agrandie pour une mise en service à l'automne prochain. Et donc qui sera propriété de Rumiermont Énergie, cette société qu'on mène avec le sous-traitant d'Alkia, avec la DSP d'Alkia. Et donc de là, on va partir un réseau de chaleur publique, 9 km de réseau, pour alimenter tous les grands bâtiments de service public de Rumiermont, le centre hospitalier, collège, lycée, la mairie, les bâtiments intercommunaux. Bref, c'est plus d'une soixantaine de bâtiments publics, et y compris des bâtiments pour les locataires Vosgelis. Donc c'est aussi l'assurance d'avoir une facture qui soit beaucoup plus maîtrisée. Et donc c'est une bonne nouvelle pour l'écologie, mais c'est une bonne nouvelle aussi pour l'économie. Un chantier pour sortir du gaz au profit de la biomasse. L'utilisation de rémanents issus des coupes de bois locales, dont la quantité annuelle est en cours de chiffrage. Ce qui permettra de réduire de 85% les émissions de CO2. Quant au coût, la municipalité réalise ce que l'on peut appeler une belle affaire. C'est un coût de 18 millions d'euros au niveau de l'investissement, mais qui est amorti parce qu'on a 9 millions d'euros de la part des aides de l'Etat, l'ADEME, l'agence de développement, bien sûr. Et puis pour le reste, c'est Dalkia qui prend la totalité en charge. C'est-à-dire que pour le budget communal, c'est 0 euro. Donc c'est vraiment, on est 100% gagnant. Les contribuables romains et montains ne seront pas impactés. Bien au contraire, parce que ça va diminuer la facture énergétique de 300 000 euros rien que pour la ville d'Ormiremont. La transition énergétique, on en parle toujours et encore dans ce quartier romain-montain du Rumont. Avec le bailleur social Vauge-Élysse justement et une première, l'inauguration ce lundi d'une borne de rechargement pour les véhicules électriques de ses collaborateurs, mais pas seulement. Partagé pour les habitants du quartier. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on a des véhicules électriques qui sont en vogue. On remplace les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Mais ça, c'est le sens de l'histoire. eu égard au bilan carbone et eu égard à la situation de la planète. Et il faut mettre à disposition des gens des bornes pour avétéguer les véhicules. Pour un coût très abordable de 35 centimes du kilowattheure. Une borne de ce type trouvera également place dans un autre quartier populaire, mais à Saint-Dié cette fois à Kellerman. D'ici 2025, 100% de la flotte automobile de Vauge-Élysse passera à l'électrique. Merci. 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 Merci.